Salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr, on est au cœur de l'E3 sur la plateforme VIP au-dessus du stand de Sony et je suis avec Philippe Cardon qui est directeur général de PlayStation France et vice-président de PlayStation Europe, c'est bien ça ? Du Sud. Du Sud, tout à fait. Bienvenue sur Gameblog, Philippe Cardon, merci pour cette interview. Alors, on a eu une conférence il y a une journée maintenant, ça passe vite. Qu'est-ce que vous retenez de votre showcase PlayStation ? Comment vous le définiriez en fait ? Des jeux, des jeux et encore des jeux. Après une année très très riche en consoles, en pros, en VR, etc., on a voulu vraiment se repositionner sur le jeu parce que c'est aussi ce qui importe le plus une fois qu'on a une console. Et donc on a voulu montrer à toutes nos communautés, à tous nos joueurs qu'on allait leur présenter d'excellents jeux, que ce soit les nôtres ou les partenariats qu'on fait avec certains éditeurs. D'accord. Est-ce que vous diriez que le PlayStation VR était peut-être un peu en retrait par rapport aux deux années précédentes ? Alors, il n'était pas en retrait. Le PlayStation VR, pour nous, c'est toujours une très belle aventure. Plus d'un million de machines vendues, plus de cinq jeux par machine vendus par joueur. Donc, c'est toujours extrêmement stratégique pour Sony. Donc, on continue à développer le VR et on a une vision à 3 à 5 ans avec ça. Simplement, il faut effectivement qu'on arrive à porter plus de contenu sur le VR. Donc, il y en a déjà pas mal qui arrivent régulièrement. Là, on est dans des périodes un tout petit peu creuses, juin, juillet, etc. Donc, on attend quand même pas mal de nouveaux contenus sur le troisième, quatrième trimestre. Et on en a quand même plus quelques-uns pendant la conférence. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas. Il y en a beaucoup, ça monte en puissance. Quelques petits absents quand même. On pense à The Last of Us 2. Et puis, peut-être à des titres qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant et qui nous auraient complètement surpris. Ce qui était l'habitude de Sony, qui a fait des conférences énormes ces dernières années. Tout à fait. Mais bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. S'ils ont décidé, le top management a décidé de ne pas montrer certains jeux ou de ne pas parler de certains projets, il y a certainement de bonnes raisons. Mais en tout cas, je peux vous rassurer que sur les jeux que vous connaissez et qui sont en développement, ils sont toujours là, toujours en développement et ils arriveront un jour ou l'autre. Alors, 1e3, c'est aussi d'autres conférences et c'est des concurrents pour vous. Bien sûr. Cette année, Xbox a évidemment mis le paquet pour une raison que vous connaissez, la nouvelle version de leur Xbox One qui vient un an après la nouvelle version de votre PS4. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous vous sentez en danger, par exemple, technologiquement ? Non. En danger technologiquement, non. Bien évidemment, on ne connaît pas toutes les spécifications dans le détail parce que les annonces qu'il y a eu sont assez minimes d'un point de vue technologique. Donc, on va voir tout ça dans les semaines qui viennent. Mais en même temps, notre PS Pro, elle fournit de la 4K, elle fournit du HDR, elle fournit du 60 images secondes. C'est ce que recherchent aujourd'hui les joueurs. C'est ce qu'on propose. C'est ce que Xbox va proposer. Donc, on va se retrouver plus ou moins à égalité. Je dirais qu'une petite avance qu'on peut avoir, c'est aussi le fait que notre Pro étant là depuis un an, les développeurs, qui avaient déjà commencé un peu avant, bien sûr, mais ont eu aussi une année de plus pour comprendre la machine, pour utiliser au mieux ses fonctionnalités, etc. Donc, ça nous donne aussi cet avantage. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu déjà voir, des jeux qui vont sortir au quatrième trimestre sur Pro, enfin, qui tournent sur Pro en utilisant toutes les spécificités de la Pro, sont absolument fantastiques. Donc, non, je ne me sens pas du tout en danger. Je suis ravi qu'il y ait une autre console parce que ça anime le marché, ça anime l'industrie et on a besoin de ça, comme d'ailleurs de la Switch, de Nintendo, etc. Donc, ça va faire un petit peu de bagarre, mais en danger, non. D'accord. Et à ce sujet, d'ailleurs, est-ce que vous diriez, vous disiez que vous aviez un an d'avance, effectivement, sur cette nouvelle version de votre console actuelle ? On peut dire aussi que Xbox a peut-être un an de retard, mais dans tous les cas, est-ce que vous pensez que ça arrive un peu tard, justement, pour eux ? Dans le sens où pas mal d'analystes, de gens bien renseignés, nous disent que la PS5, ça serait plutôt prévue pour la fin 2018 que plus tard ? Est-ce que c'est... Oh là, oh là, oh là ! Là, on s'avance beaucoup et non, on n'aura pas de commentaire là-dessus. D'abord, j'en sais rien. Je ne vais surtout pas dire quelque chose que je ne connais pas. Donc, pour l'instant, on a une PS4 qui tourne très bien, une PS Pro qui adresse un public qui était certainement en demande de ce genre de choses sur les précédentes générations et donc on le satisfait maintenant. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec la Pro, c'est qu'on attire autant de nouveaux entrants dans l'écosystème qui prennent la Pro directement que de personnes qui ont déjà une PS4 et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure avec la 4K, etc. Donc, non, non, vraiment, c'est bien trop tôt pour parler d'une nouvelle génération. Les téléviseurs 4K arrivent. Donc déjà, rien que la Pro en elle-même, elle a aussi une bonne visibilité au fur et à mesure de l'équipement des foyers en télévision 4K. Voilà. Donc, ça nous donne largement le temps de se concentrer sur la PS4 et la PS4 Pro et le VR en même temps, avant de penser à autre chose. Alors, vous parliez du succès de la PS4 Pro. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître le ratio qu'il y a entre les ventes de PS4 classiques et les ventes de PS4 Pro ? Oui, depuis que la Pro est sortie, c'est-à-dire depuis presque... Enfin, pas tout à fait un an, mais 8 mois, voilà. Une vente de console PS4 sur 5 est une Pro. D'accord, c'est un ratio de 1 sur 5. C'est ça, vous parlez pour la France ou c'est au global ? Non, non, le mondial. Et il n'y a pas de grosse disparité d'un pays à l'autre. D'accord. Justement, c'est Michael Denis, je crois, qui parlait il n'y a pas longtemps du ratio, on parlait de la concurrence avec Xbox, qui annonçait que c'était 1 pour 2 aux Etats-Unis entre la PlayStation et la Xbox One et qu'en Europe, c'était bien différent. On sait que l'Europe, c'est un pays très PlayStation, surtout à l'Ouest et au Sud, parce que ça vous concerne. Mais à l'Est aussi. Oui, oui. Mais à l'Est aussi, d'accord. Peut-être un peu moins, je ne sais pas. Même pas. C'était 1 pour 3. On est entre 1 et 3 et 1 et 4. D'accord. Et en France, spécifiquement, puisque c'est un marché qui nous intéresse ? On ne donne jamais de statistiques pays par pays. Pas pour la France. D'accord. Non, non. Déjà, pour la région, c'est rare que Sony donne des statistiques non mondiales. Oui. Mais voilà, sur l'Europe, oui, c'est entre 1 pour 3 et 1 pour 4. D'accord. Et on parlait de la Switch tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'ils ont connu un lancement, on va dire, fort. Oui. Qu'ils ont connu un grand succès, à la fois critique, au niveau médiatique, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et au niveau commercial. Et au niveau commercial, bien sûr. Ça marche a priori très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous les voyez de la même manière que vous voyez Xbox ? C'est-à-dire comme un concurrent direct ou comme un concurrent différent ? Nintendo a toujours été un concurrent, je dirais, moins direct que Xbox pour PlayStation depuis que Nintendo existe. Ils s'adressent à des populations qui ne sont pas exactement les mêmes que nous. Maintenant, en fin de cycle ou en milieu de cycle de console, c'est un moment où toutes les consoles, que ce soit Xbox d'ailleurs ou que ce soit nous, allons essayer quand même d'aller chercher des consommateurs, des joueurs, au-delà du cercle habituel, soit des core gamers, soit des gamers. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on peut s'empiéter un petit peu les uns sur les autres entre Nintendo et nous. Donc, on arrive, nous, à ce moment-là, au moment où eux arrivent avec la Switch. Donc, effectivement, on pourrait penser que la Switch peut être un compétiteur important et dangereux sur l'expansion de la PS4. Mais finalement, je pense que non. Je pense que la Switch, pour nous, est vraiment très complémentaire, comme l'a été la Wii. La Wii U était peut-être, au début, dans son concept, plus dangereuse pour la PS4. mais je pense que la Wii va rester très complémentaire. Et le fait qu'elle arrive maintenant et qu'elle ait autant de succès est excellent pour les marchés. Ça dynamise l'industrie, ça dynamise les points de vente, ça permet à ces points de vente de s'étoffer un petit peu parce que depuis 2-3 ans que la Wii U avait un peu de mal, c'était compliqué pour eux. Donc, pour moi, c'est vraiment tout bénéfice pour l'industrie. Et à nous de garder toujours un œil, évidemment, important sur leurs résultats et leur évolution. Mais on va cohabiter, à mon avis, très bien. Mais est-ce que vous avez senti, en termes de vente, un effet depuis la sortie de la Switch ? Parce que forcément, tout le monde n'achète pas 2 consoles. Donc, quand on achète une Switch, on n'achète peut-être pas une PS4. Donc, est-ce qu'il y a eu un effet, concrètement ? Il y a eu un effet, mais un effet qui est parfaitement maîtrisable, attendu, et sur lequel on travaille pour notamment les mois qui viennent. Parce que c'est surtout à ce moment-là que ça va venir. Les mois de mars, depuis le début de la sortie à maintenant, sont quand même des mois relativement creux dans l'année de l'industrie. Donc, là où ça va être vraiment très bagarré, c'est à partir de septembre. Bien sûr. Voilà. Et donc, on a aussi nos outils, on a aussi nos moyens pour que ces effets, s'ils existent, soient les plus faibles possibles. D'accord. Et alors, plus cette fois dans le concept de la Switch, le côté portatif, portatif ou sur écran dans le salon, etc. C'est quelque chose sur lequel Sony avait travaillé finalement avec la PS Vita. Et la PS Vita, aujourd'hui, elle est quoi ? Elle est totalement abandonnée ? De notre côté du globe, en tout cas ? La PS Vita n'a jamais eu comme destination le salon, vraiment. comme la Switch, là, aujourd'hui, puisqu'elle est quand même bi-modulaire. C'est-à-dire que là, c'était plus de l'émulation. La Vita était vraiment une console portable. On pouvait éventuellement... On pouvait jouer aux jeux PS4 sur sa PS Vita, etc. On peut toujours, d'ailleurs. Justement, la PS Vita est toujours vivante. Elle est d'ailleurs très, très forte au Japon et en Asie. Un peu moins maintenant en Europe. Ceci dit, on continue à sortir des... Enfin, les jeux continuent à sortir pour la Vita. en digital, sur le store, donc à télécharger. Donc, il y a toujours une activité de fond sur la Vita en Europe. C'est bien au-delà et beaucoup plus fort en Asie et au Japon. Mais aujourd'hui, est-ce que ça... est-ce que ça pousse Sony à vouloir proposer le même genre de concept ? Pas forcément le même genre de concept, mais peut-être de ne pas tirer un trait sur le côté portatif du jeu vidéo à long terme, au moyen terme. Aujourd'hui, on n'a pas tiré ce trait parce que la Vita est toujours là. Un peu absente notamment de la conférence du stand de Sony cette année, etc. C'est vrai, mais elle est quand même toujours là. Je voulais vous poser également des questions sur le PlayStation VR, bien sûr, parce que... Enfin, je veux dire, ça a été un gros lancement pour vous. D'ailleurs, c'était en même temps que la PS4 Pro, ça ne devait pas être facile à gérer de lancement en même temps. C'était amusant. Oui, oui. Est-ce que les ventes de PlayStation VR ont atteint vos objectifs ? Complètement. On l'a annoncé il y a quelques semaines, donc on a atteint plus d'un million d'exemplaires de VR vendus dans le monde. le ratio d'achat de jeux et de 5... Oui, vous le disiez, effectivement, c'est beaucoup, ça. Exactement. Surtout en quelques mois. Donc, oui, oui, tous les voyants, je dirais, sont au vert. La seule chose que l'on attend un petit peu plus et qui prend peut-être un petit peu plus de temps à venir, c'est le contenu. Oui, les gros jeux, comme on dit. Il y a plus de contenu qu'aujourd'hui, que ce soit en jeu ou que ce soit en non-jeu. Mais beaucoup de contenu arrive quand même au quatrième trimestre. C'est vrai qu'on est toujours dans cette période creuse, soit pour les ventes, soit pour autre chose de mars, avril, mai, juin. Donc, il y a moins de sorties de jeux, y compris sur VR. Mais il y en a quand même beaucoup qui arrivent, y compris sur les grosses franchises, ce qui est important. Donc, il aura fallu attendre peut-être un petit peu plus longtemps que prévu pour les contenus. Mais enfin, ils arrivent, ils sont là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a été aussi très contraints en fabrication. Donc, on n'avait pas autant... Il fallait suivre la demande, presque, en fait. On n'avait pas autant de VR que la demande dans à peu près tous les pays. Maintenant, ça commence à aller mieux. Donc, à partir de la rentrée, on va pouvoir vraiment servir tous nos retailers. Et dans les enquêtes que vous faites, parce que j'imagine que vous en faites, le prix de vente du PlayStation VR, est-ce que ce n'est pas quand même le principal frein pour une expansion encore plus importante ? C'est sûr que si on le donnait, ça irait plus vite. Ah bah oui, oui. Voilà. Donc, non, je pense que le prix est parfaitement... Est-ce qu'il n'est pas trop élevé en tout cas pour pouvoir vraiment se démocratiser ? Parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment. Il y a beaucoup d'observateurs de la démocratisation forcément. Aujourd'hui, on a nos lignes de production. Donc, on a une certaine capacité de production. Si on voulait en vendre dix fois plus, on ne pourrait pas les fabriquer. Donc, on n'en est pas là. En même temps, le positionnement prix, d'abord, il correspond à une technologie extrêmement sophistiquée, extrêmement compliquée, notamment en termes de fabrication. Déjà, la recherche et le développement, c'est une chose, mais la fabrication d'un VR, c'est quelque chose de très compliqué. Certaines pièces, les dentilles, etc., se disposent au dixième ou centième de millimètre près si ce n'est pas bien positionné à ce moment-là, il y a un problème. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a des coûts. Et en même temps, 399, c'est quand même, par rapport à la concurrence, nettement, nettement, nettement plus abordable. Il y a une question que je me pose, d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours ? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont surpris, par exemple, des nausées qu'ils peuvent avoir en joint, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'il y a eu un impact important ? On le savait. On avait d'ailleurs prévenu. Une des raisons pour lesquelles le produit lui-même est interdit au moins de dix ans sur la boîte, etc., c'est aussi pour ce genre de choses. Maintenant, une fois le lancement fait et qu'on voit la réalité à grande échelle, ce n'est pas si important que ça. Oui, ça arrive. Ça représente quoi ? C'est un pourcentage ? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est infime par rapport à un million de personnes. Parce que quand on vend un million de VR, c'est peut-être trois ou cinq millions qui jouent. On joue avec ses frères et sœurs, avec les amis, etc. La famille, oui. Donc, c'est vraiment infime. Dernière petite chose avant de vous laisser place au jeu, comme dans la conférence de Sony, comme dans le showcase. Quels seraient les deux jeux que vous retiendrez dans votre line-up à vous personnellement et en dehors du vôtre ? Alors, dans le mien... Ceux qui vous font plus envie. Oui, dans le mien, c'est GT. GT qui normalement doit arriver au quatrième trimestre. On n'a pas encore une date exacte, mais enfin quatrième trimestre. sport. Oui, ça va venir vite. Donc, c'est celui-là. Le deuxième, ça sera certainement Détroit, qui n'est pas encore annoncé sur cette année-là, mais l'année prochaine, je pense. Et puis, de l'industrie, j'attends beaucoup du nouveau Call of Duty. Ah bon ? Vous êtes un joueur de Call of Duty ? Bah oui. En plus, plus de la moitié de l'action se passe en France. Ça va être intéressant de voir comment les Américains vu, etc. Oui, parce que avec Battlefield, par exemple, on était un peu absent. Là, au moins, on va y être. Et puis, un deuxième jeu, je verrais bien... J'attends Assassin's Creed. Ah oui, t'as moi aussi. Voilà, qui revient un peu à ses sources, etc. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Ok, écoutez, merci beaucoup, Philippe Cardon, d'avoir accepté cette interview. Merci d'être venu si loin. Ah bah oui, c'est avec plaisir. C'est un grand plaisir d'être ici. et c'est un grand plaisir de vous proposer ce genre de contenu. On vous dit à très vite sur Gameblog pour plein d'autres vidéos d'impression sur l'E3. Hashtag E3 Gameblog, bien sûr. Les petits pouces sur les vidéos si vous êtes sur YouTube, ça fait pas de mal non plus. Allez, ciao, à bientôt. Merci, à bientôt.